Bienvenue dans cette vidéo Teamfight Tactics, on va faire un jeu avec les stats des artefacts du PBE, de TFT, on va faire un jeu de devinette et je vais t'expliquer tout de suite, on va prendre un cas très concret. Je vais te donner un artefact, je vais te relire la description de ce qu'il fait ou que tu es oublié ou que tu ne sais pas exactement. Donc par exemple le Zonia, 45 d'AP, 30 d'armure, 30 de résistance magique, une fois à 40% HP, tu deviens invulnérable et intergétable comme un Age of Nights pendant 3 secondes. Et le but, ça va être de deviner les deux persos qui ont le meilleur delta dessus et qui ont au moins un échantillon de 300 données dessus. Par exemple, si on va dessus, donc celui-là on ne le devine pas, si on va dessus, les deux persos qui ont, si ça marche bien comme j'ai compris, le meilleur delta dessus, c'est Gwen avec 0,40 et Diana avec 0,35 qui ont au moins 500 games dessus. Donc pour rappel, le delta, si ça marche pareil, parce que moi je suis habité à Tactics+, mais là il n'y a pas les données du PBE dessus, donc voilà. Par exemple, si on prenait un Silas de 3 items du 7-11 et qu'on voulait voir le Zonia dessus, par exemple, le Zonia, il est là, il est à 0,24. Ça veut dire qu'avoir un Zonia comparativement à n'importe quel autre objet sur Silas, ça améliore ton positionnement final dans la partie de moins 0,4 places. Donc en gros, tu finis mieux la partie, plus bas du coup c'est mieux, parce qu'il faut mieux finir 1, 2, 3 que 5, 6, 7. Bref, tu as compris. Du coup, plus le delta est bas, plus c'est bon. Et du coup, cette donnée-là, sur le site, nous donne le delta de l'unité par rapport à n'importe quel autre item. Donc les Gwen, il y en a eu 2125 qui ont bulle de ça, les joueurs de Gwen, et ceux qui ont bulle de ça, comparativement à un autre objet au même endroit, ils ont fait un meilleur placement de 0,4 places. J'espère que c'est assez clair. Et donc le but, ça a été d'essayer de deviner, donc ici les bonnes réponses, donc on va essayer d'en deviner 2. La bonne réponse, c'était Gwen et Diana. Et tu vas voir, c'était pas clair, maintenant ça va l'être très vite. On va prendre le Hulk rusher. Le Hulk rusher, c'est 30% attaque speed, 35 d'armure, 35 de résistance magique. Au début du combat, s'il n'y a pas d'allié adjacent, tu gagnes 600 HP. Donc c'est un item, frontlane, qui peut être très fort sur un briseur, comme sur un non-briseur, comme sur un tank, quoi, en gros. Donc il y a une unité frontlane, AP, AD, n'importe, et tanky, ou briseur. Donc ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des Briards, des Gwen, des Fiora, des Nasus, des Tariq, des... Ça peut être tous ces trucs-là. Je te laisse deviner, je te laisse trouver 2 persos, les 2 persos qui vont le mieux sur Hulk rusher. Sachant que celui-là, c'est un item un peu générique. Donc un peu comme un Trevor, c'est un peu moins intéressant. Mais après, on va arriver à des bails intéressants. On va arriver à 8-7, inner-fating, loquette et tout. Et là, tu verras si t'es balaise sur ton TFT, si t'arrives à te viser les bons persos. Donc c'est parti. Hulk rusher. Moi, de base, je redis... Ah, ça c'est dur. Parce qu'en fait, si tu isoles, genre, Diana, c'est galère. Parce qu'elle ne va pas forcément avoir un boom avec les taxes, comme tu veux. Donc je serais parti sur les 5 costs, de façon assez générale. Et ceux qui bénéficient bien de ces stats-là, donc Camille, Morgana, je pense. Mais... Parce que je trouve, sur un tank, la taxpeed, c'est un peu moins value, même si 600 HP, c'est énorme. Et ça peut être Briard, tu vois. Ah, Briard, c'est incroyable. Ah, Camille, Morgana, Briard, mais alors lequel des 3 ? Ah, c'est galère. Attack speed, attack speed, non, elle a déjà de l'attack speed, elle. Ok, on va rester sur Morgana et Camille. De mon côté. J'espère que tu as eu le temps de bien décider. Et c'est parti, de toute façon, après, on va enchaîner. Là, c'est pour aussi deviner bien. Ah bah oui, bah rien à voir, nickel. Donc là, le mieux, c'est Nunu. Sûrement à cause de l'irre-augmente, parce qu'elle est très forte, l'irre-augmente de Nunu. Du coup, ça marche bien dessus, parce qu'il bénéficie des HP sur l'augmente et des autres stats aussi, du coup. Mais ça augmente ses dégâts, l'irre-augmente. Ah là là. Et Nico, du coup, qui est shapeshifter. Mais alors, pourquoi Nico ? Je ne sais pas, mais 0,30. Donc les gens qui jouent Nico ont un super average de fin dessus. Et les autres persos, du coup, c'est Rakan, Diana, Rumble, Tam, Mordeux, Nasus, Camille, Vex, Briar. Bon, on est quand même sur les personnages, on va dire, Bleed, Swain, Morgana étaient seulement là. Oh ! Nunu, Nico, bah franchement, si tu l'avais, félicitations à toi. Oh, incroyable. Ok, suspicions, strength coach. 25% attack speed, 100 HP. Une fois par combat à 50% HP, le porteur se split en 3 unités qui ont à chaque fois 33% des max HP. Ça, par exemple, c'était fort sur les Sylas et tout. Mais j'enlancais fort sur les synergies un peu cachées ou sur des unités où tu vas aller jouer avec Protectors 4 et tu vas recasser rapidement leur ultimate, comme par exemple avant, tu le faisais sur ça sur le Dissandra. Et du coup, elles se splittaient et tu re-possais le cas de Dissandra et tu re-transformes les gens et tu reprintais des items. Je vais partir sur le même bail avec Morgana, en vrai. Je vais imaginer une Morgana Protectors 4 pour GoPas. Enfin, on ne va pas rentrer Protectors 4, on ne peut pas, là, on n'a pas les filtres. Peut-être qu'on pourrait, enfin bref, on ne va pas le faire. Donc, juste les deux persos qui ont le meilleur delta à porter suspicious trench coat, qui ont au moins 200 échantillons dessus. Au moins 200, quoi. Ok, donc j'ai dit Morgana et Diana. Allez, Morgana et Diana. Oh, fuck, ça ne va pas du tout être ça, du coup. J'ai peur, j'ai peur. J'espère que tu as eu le temps de choisir, hein. C'est parti. Trop dur, ce jeu. Putain, mais ils ont 1500 échantillons, c'est propre en plus. Comment ça, c'est Ekarim ou quoi ? Ekarim 0,27 et Galio 0,27. Alors Galio, je vois le bail, tu vois. En mode Galio, il met le missile, il stun les gens. Du coup, en fait, tu reproques le stun. Et tu vois, je vois le bail, tu vois, genre en mode tu stun tout le monde et tout, c'est incroyable. Alors, Ekarim, frérot, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Juste, il doit cliquer comme un porc et ça pose un problème. Ouais, en tout cas, il va pas essayer de donner, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des trucs très spécifiques, parce que ça, c'est très large. C'est moins parlant. Et d'ailleurs, tu peux le voir, les notes sont pas STR, etc. Mais quand on va arriver à 8 cents et tout, c'est marrant. En tout cas, Ekarim, Galio. Et dis-moi si t'en as eu pour l'instant, mais c'est ultra dur. On a Eternal Winter, qui est vraiment là, l'item tank par excellence. Un dernier en 200 HP. Les ennemis qui tapent le porteur deviennent chill, qui est un nerf d'attaque speed de 20%. Et ça se stack, et à 7 stacks, ils sont stuns. Donc, item tank par excellence. Pastique monstrueux. Et 20 d'armure. 200 HP. Bon, là, je vais dire... Ok, je te laisse choisir. Pardon, je te laisse 2-3 secondes. Et moi, je dirais... Nasus... Nasus, un shapeshifter et un autre shapeshifter qui aime bien être comme ça au milieu. Et se faire taper. Et qui bénéficie un peu de ces stats-là, mais pas trop non plus. Qui a un vrai tank de base. Allez... Parce que j'hésitais à dire Nasus Swain, tu vois. Mais c'est peut-être Nasus Tariq. Tu vois, peut-être Nasus Tariq. Je me suis... Allez, on va dire Nasus Swain. Pour le beau jeu. Je perds tout le temps de choisir. C'est parti. Oh ! C'est un cas de Tariq. J'ai dit Tariq, mais je ne l'ai pas gardé. Oh, non. Donc, Rakan. 0,52 avec cet item. Tariq, 0,52. Évidemment, c'est très fort sur les tanks. Ouais, Vex. Ouais, ça, c'est très... C'est pas déconnant. C'est des personnes que tu as envie de mettre avec Gargoyle. Donc, ils vont se faire taper. Ils vont bien visser de ça. Donc, Vex, c'est vraiment pas déconnant. Tam Kench, Nasus. En tout cas, ils sont tous très, très forts. Ils ont aussi un très bon average. Nasus, 0,41. Tam, 0,43. Avec 0,43. Et j'ai dit Swade, mais Swade, évidemment, dans 0,33. C'est des très, très bons porteurs. Évidemment, c'est un item tank monstrueux. Donc, n'hésite pas à le mettre sur tes tanks. OK. Death Defense. 10% d'AD. 25% d'Attack Speed. 30 d'armure. 50% des dégâts qu'il reçoit. Sont mis sous forme de DOT sous 4 secondes. Donc, ça permet de lisser dans la durée les dégâts qu'il prend. Donc, de ne pas te faire one tap. Je te vais choisir. On va aller un peu plus vite. Donc, je vais directement dire ce que moi, je pense. Mais réfléchis bien de ton côté. Moi, j'aurais dit Fiora, Camille. Je pense que ça s'inregistra bien avec ces trucs comme BT et tout. Et les personnages, évidemment, AD Bruiser. Ça peut aussi être Briar. Holy shit. Merde. Attends. Avec Briar, c'est incroyable avec la Regan. Ça peut même être incroyable sur Olaf aussi, en vrai. Ok, je vais dire Briar Olaf. Change d'avis. Briar Olaf. C'est parti. Fuck, il y avait Fiora et j'ai annulé. Non. Non. Mais au moins, il y a Briar. Ouais, c'est dur. 0,35 sur Fiora. 0,31 sur Briar. 0,31 sur Camille. Et il y a même Diana, 0,29. Parce qu'en fait, ouais, ça suffit que 10% la dé. Donc, tu peux l'utiliser partout. C'est juste, ça va lisser les dégâts que tu prends. Pas de pertes à one tap. Du coup, sur Diana, c'est ultra pertinent. Et ensuite, on était sur Olaf. Alors, 0,25. Et après, Nila, Morgana, Gwen. Mais déjà, beaucoup plus bas. Gwen, c'est 0,20. Mais ouais, ok, c'est perso-là. Bon, on a des pas mal, quand même. Mais on a un sur deux. Un sur deux. Allez, vas-y, on enchaîne le suivant. Je vais aller un peu plus vite, maintenant. Infinity Force. Toutes les stats sauf du crit. 25 d'AD, 25 d'AP, 25 de vitesse d'attaque, 25 d'armure, 25 de RM, 250 HP, 25 de mana. Super important, 25 de mana. Ça, de base, pour moi, c'est plus fort en delta sur des items, des persos qui vont être frontlaner. Et à faible mana, j'imagine. Donc, j'aurais dit Gwen. Ah, pour moi, Gwen. Ouais, Gwen. Et... En vrai ? Ah. Ah. Ah, plein de persos. Ouais, je vais dire Gwen Camille. Gwen Camille. Ok, allez, vas-y, on va voir. Je vais faire taille le temps, hein. Fiora, Gwen. Ah, il n'était pas loin, il n'était pas loin. C'est vrai que je suis au fio, hein, bah oui. Ah oui, je suis au fio, évidemment. 0,39 sur Fiora. 0,38 sur Gwen. Et on était à Briar juste après. Ah, bu. 0,30. Camille, 0,30. Akali, 0,30. Diana, 0,26. Olaf, 0,25. Bon, évidemment, surtout, tous les persos frontlaners, comme ça. Bon, en tout cas, on a bien compris sur qui le mettre, quoi. Mais, ok, ok. Donc, ça peut être sur des backliners, mais tu vois, les deltas des backliners sont quand même pas dedans, quoi. Le premier backliner qu'on peut voir, c'est Kogmo, mais Kogmo, déjà, il est sur quasiment pas d'échantillons, quoi. Ok, ensuite, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Anima Visage. 450 HP, 25 de résistance magique, passif monstrueux, heal de 2,5% des HP max chaque seconde. Fioritem Tank. Alors, moi, de base, là, je bois un gros Nazus et un gros Taric. Gros Nazus, gros Taric. C'est des persos qui value énormément ces deux stats-là. C'est peut-être les mêmes, les deux meilleurs. Il peut y avoir des trucs comme Morgana et tout, mais allez, moi, je me dis Nazus, Taric. C'est incroyable pour moi. Je vais partir le temps. Ah, Nazus, Taric ! Et ben voilà, on y est. Oui, je t'ai dit, la mitigation, c'est trop fort avec le soin. Et Nazus, c'est juste un gros sac à HP qui aime les HP, qui a beaucoup d'HP et qui se regagne bien. Donc, 0,36, 0,33, Taric, Kinasus. Et après, on a Nunu, parce qu'évidemment, si t'as ce petit item-là sur l'héros, augmente Nunu, ben, c'est n'importe quoi, quoi. Et après, on a du coup Nico, Swain, Tam, Arakan, évidemment, sur les tanks, c'est super fort. Vex, un petit peu moins, déjà 0,26. Mort de Blitz. Ok, ok, et Wukong qui était pas loin, putain, j'aurais pu le tenter, Wukong, hein. Wukong, c'était vraiment pas déconnant de tenter, hein. Ah, 0,21 sur Wukong. Vas-y, on enchaîne, on enchaîne. Manazaine, alors là, il va falloir que tu réfléchisses bien, hein. Et 15% d'AD, 10 de tapé, 15% d'attaque speed, 15 de mana, mais un bossif monstrueux. Après avoir casté la première fois en combat, il gagne 120 de mana en 5 secondes. Ok. Je te laisse 2-3 secondes et je te dis les miens. Ok, moi, je suis sur Syndra Nami. Je pense que c'est les persos qui... Bah, Syndra, tu peux stack comme un porc, et du coup, t'as d'admina stacking et Nami. Nami, ça lui permet de faire ses 3 vagues plus vite, quoi. Syndra 1, ouais, bon, c'était sur 3-25. Elle a 0-61 de Delta. Bah, c'est stacking d'infini et tout, c'est logique, mais 0-61. On compte à quel point c'est ultra intéressant d'aller chercher un artifact si t'es sur Incantor, quoi. 0-61. Et en 2 Véga, j'ai hésité en plus avec Véga. J'ai beaucoup hésité avec Véga. Et tu vois, Nami, elle est en 4. Je sais pas non plus s'il est con. 3 wave. Et après, on a Nora, Yumi, Machin, Ryze. Ouais, Ryze, Karma. Un peu plus bas, mais tu vois, Karma, elle a que 32 mana, donc je suis en mode, ouais, un peu moins intéressant. Mais Véga, 0-40. C'est les deux gros gagnants. Et Syndra. Peut-être que tu les avais, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu les avais. N'hésite pas à flex. Deathfire Grasp. 50 d'AP, 15 de mana. 50 d'AP, hein. Ça déconne, 0. Au début du combat, Blast la cible actuelle pour 20% de leur vie max en dégâts magiques. Pour les 10 prochaines secondes, gagne 25% de dégâts amplification. Et contre la cible que tu viens de blaster, c'est augmenté à 35%. Ouais, j'ai mon idée, mais je sais pas du tout si elle est bonne, hein. Ok, on est bon ? T'es bon ? Donc j'aurais dit Diana, parce que pour moi, avoir un burst monstru comme ça, ça peut que lui bénéficier. Elle adore l'AP, elle va faire tes tégades malades, et il y a moyen que ce soit bien. Même si ça file 0 stade défensive, je pense qu'il y a moyen que ce soit balaie sur elle. Et sinon, il faut que ce soit sur un caster bursty de backlane. Comme... Mais c'est 10 secondes, donc c'est dur, parce qu'il a pas le temps de caster Xerat, tu vois. Mais comme un... Je sais pas, un... Une Norma, tu vois. Une Norma, premier caster de Norma, boum boum, non ? Ou un Vegard, même ? Allez, vas-y, on va dire Norma et... Et Diana. Il y a moyen que je me plante total là-dessus, hein. Syndra, Vegard, ouais. Ouais, j'avais cité, mais... En fait, je m'étais dit, Syndra a besoin de stacker un cantor, donc ça doit pas être ouf. Mais 0.32 sur Syndra, c'est bien. C'est pas Mana Zain, mais c'est bien quand même. Et Vegard, 0.32. Vegard, ouais, ouais, Vegard, c'est logique, complètement logique. Et Nora, tu vois, elle est là, elle est en 3, c'était quand même pas très loin. 0.27, Thrys 0.23. Et après, on a Morgana, 0.22, Nami, Xerat, 0.21. Et Diana qui était là, à 0.17. Ah, on était pas ici ou moins. Ensuite, Blacksmith Gloved. Équipe de random artefacts d'Orne. Bon, on va y vite sur celui-là. 30% de crit et 300 HP. Donc, n'oublie pas, le crit est important dans cette stat. Mais c'est, voilà, c'est un peu un item que tu mets par défaut, mais tu le mets quand même sur des gros persos, qui sont en front en général. Donc, j'aurais dit, j'aurais dit Camy Fiora. Allez, on va aller sur Camy Fiora. On va aller assez vite, donc j'espère que j'ai le temps de réfléchir. Bam. Oh, ben, on l'avait pas, ouais. 0.24 sur Morgana et 0.22 sur Diana. Après, on avait Gwen, Nico, Camy qui étaient là, du coup. Et Karim 0.20. Et on avait Sura 0.19. Et après, Nila, Rumble, Olaf. Mais qui sont beaucoup plus bas, déjà. 0.19, mais comme tu peux le voir, c'est pas non plus des deltas monstrueux, quoi. Ça reste 0.2, mais c'est pas non plus... Witsend. Alors là, c'est là où tu vas voir si tu connais bien ton TFT. Quels sont... Donc, je te redis l'item. 30% attaques speed, 32 RM. Les attaques font des dégâts bonus magiques. Alors, là, c'est une sacrée indication. Et ça soigne le holder de 35% des dégâts magiques qu'il fait. Donc, tes auto-heats font des dégâts supplémentaires à la cible. En dégâts magiques bonus. Ça te donne des attaques speed, de la RM. Et ça soigne, ça te soigne de taper. Bon, j'en ai un. Mais alors, le deuxième... Ah si, le deuxième, j'ai un doute. Ah, le deuxième, il met un sacré doute. Le premier, il n'est pas très dur, mais... Ok, je vais tenter un truc un peu, Balzy. Kassio en 1. Wouah, quand même Balzy. En 2, je mets Kassadin. Kassadin en 2. Ah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Oh ! Je connais mon TFT, Balzy. Incroyable. 0.37 sur Kassio. Eh, franchement, ça aurait pu être un 0.6. Tu m'aurais demandé, j'aurais dit 0.6 comme une Manazine Syndra. J'aurais dit que c'était un bien meilleur average que ça. Donc, tu vois, là-dessus, je me serais trompé. Mais c'est quand même Kassio, évidemment. Et en 2K, ça donne un 0.30. Ah, on en a un de bon dans le lot, quoi. Incroyable. Tu vas peut-être aussi, n'hésite pas à flex en commentaire. Innervating Locator. On va aussi voir si tu connais ton TFT ici. C'est des artefacts... Juste, ouais. À part Kassio, Kassadin, ça marche apparemment bien sur Gwen. Jinx qui est en full auto-hit. Jinx, c'était vraiment un bon candidat. Kogmo, Kalista, qui sont vraiment des persos auto-hit. Tu peux oublier le Ginsu, ça marche bien. Et Galio, c'est parce que t'as l'héros et le monde déjà vu. Mais sinon, évidemment, il n'est pas dedans. C'est quand même important de aussi se souvenir. Parce qu'on fait un jeu, mais c'est aussi quand même pour apprendre. Donc, Gwen, Jinx et tout, c'est apparemment des bons holders, quand même, quoi. Alors, Innervating Locket. 150 HP, 15 de mana, le porteur se soigne de 2% du total mana quand ils se font toucher par une compétence. Et à chaque cast, tu regagnes 20% de ton max health en 3 secondes. Donc, 150 HP, 15 mana, tu gagnes 2% de ton mana max quand tu te fais toucher par une attaque. Et dès que tu castes, tu gagnes 20% de ta vie. Parce qu'on a une forme de hot de 3 secondes. Tu vas bien réfléchir et voir si tu connais les bons cas de l'item. C'est une foire totale aussi, hein, mais bon. Sachant que du coup, sur... Ça se trouve, ça va pas être ça, mais... Sur les persos mana lock, c'est moins bien. Parce que le but, c'est de générer de la mana et consommer de la mana pour gagner de la vie. Donc, pour moi, je vais perdre le temps de choisir un. Mordeux et Tariq. Mordeux et Tariq, c'est mes deux choix. Parce que Wukong, il est trop mal à la lock pour moi, pour être dedans. En deux premiers, en tout cas. Bah alors, Vex, c'est complètement logique. Et j'aurais dû y penser. Et oui, Vex est monstrueux avec. Et je suis un pitre de ne pas l'avoir pensé. Nunu, c'est l'héro augmente, toi aussi. Il se foule. 036. Bah oui, Nunu, héro augmente, inner writing, bloquette. Comment tu veux lutter contre ça, quoi ? Vex 034. Donc, Vex est un énorme porter. Parce qu'évidemment, dès qu'Alvergastel va se faire énormément de mana, on a 5 match, tu manes inner writing sur Vex, ccgg. Swain 031, évidemment, c'est très fort. Mordeux, il est là, il est pas loin. C'est juste que, pour l'instant, les gens, ils connaissent pas la tech, hein. Moi, je te le dis. Pour moi, Mordeux, c'est incroyable. 028, ça reste très très fort. Et ensuite, on avait Wukong à 028. Et donc, mon Tariq, là, il est seulement à 022 d'Average. Alors, évidemment, c'est... Voilà. Tu vois, les persos, les Nazus, les Rakan et tout. Mais donc, Vex... En vrai, c'est... Ça, c'est faux. Le vrai gagnant, c'est Vex. C'est Vex qui porte le mieux l'item. Mais Swain le porte très bien. Et Mordeux, très très bien aussi. Évidemment, après n'importe quel tank. C'est pas mauvais du tout chez un Wukong et compagnie. Évidemment. Gambler's Blade. 10 d'AP, 40% d'attaque speed. Ça te donne 1% d'attaque speed pour chaque gold que tu as jusqu'au 30. Donc, au max, 60% d'attaque speed. Et chaque attaque a 4% de chance de te faire gagner un door. Quel personnage finit sur les stats de fin avec le meilleur delta d'avoir cet item ? Je vais aller assez vite. J'espère que t'as eu le temps de réfléchir. Et je vais aller sur un Kalista Jinx. Sachant que ça peut aussi être Casio. Et je vais viser Kalista Jinx. C'est Casio le premier. Jinx et Kalista sont en 2 et 3. Non mais 0,59 sur Casio. Oh la dingue. Bah ouais, avoir de l'or sur une compo-roll c'est bien. Ouais ouais. Mais 0,59. Donc là, tu vois que sur les delta des items, c'est plus fort d'avoir Gumbler's Blade sur Casio. Alors, faut aussi voir qu'il y a des augmentes qui donnent spécifiquement Gumbler's Blade et t'as pas ça genre 8 cents et tout ça. Mais sur les delta, c'est plus intéressant d'avoir Gumbler's Blade que d'avoir un 8 cents sur Casio. Super intéressant. Et on est sur 0,43 sur Jinx et 0,29 sur Kalista. Et après on a Kogmo 0,26. Il y a même des mecs qui le mettent sur Sidorac. Ça se passe bien. C'est incroyable. Ah oui, du coup, elle s'activité, stack, c'est beaucoup d'attaques, speed. Et ça, c'est l'euro augmente de Gullio. Mais encore une fois, c'est une petite petite par l'euro augmente. Ok, putain. Ok, ok. Bon, on avait les 3 persos quand même. On les avait. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Lightning Crest. Intéressant. 50 de RM, 50 d'armure. Toutes les 3 secondes, met un shield sur le HP. Putain, l'allié qui a le moins de pourcentage de vie. Pour 50% de l'armure et de la magie qui existe combinée du porteur. Alors là, j'ai un gros doute. Je te laisse réfléchir de ton côté aussi. Évidemment, c'est un item tank, 50 armure, 50 RM. Mais il y a cet aspect de aider le pote avec des montants de armure. Et cet aspect-là qui est compliqué, parce que moi, de base, j'aurais dit, Wukong. Mais Wukong, s'il ne shield personne, parce que c'est lui le solo frontliner, ça ne sert à rien, tu vois. Mais je vais quand même aller sur Wukong, parce que c'est gros stats. Et ça fait un gros shield. Et en 2, je vais aller sur Rakan, parce que pour moi, c'est le meilleur off-tank du jeu. Mais il y a moyen que je me foire. Je ne veux que ce soit pas ça. Donc les deux meilleurs sont... Ah, Tariq, quel beau gosse. Ouais, mais ce n'est pas surprenant, pour le coup. Rakan ! Ok, on l'a, on l'a. Et on a mort 2 ensuite. 0,22. Nico, Shen, Nunu. Mais attends, attends, attends. Où sont les Wukong ? Ah là, Wukong seulement 0,18 de delta dessus. Donc si tu avais Wukong aussi, bah il est genre 12ème dessus. Ça reste un bon delta, mais... Tariq Rakan, le frérot de Tariq, qui adore les stats défensives. Ouais, ouais, ça se tient, ça se tient. Ok, on est bien ennuyant. Ensuite, on avance. Mitten, c'est super intéressant de ouf aussi. 60% d'attaque speed, réduit le porteur en termes de taille, et leur donne une movement speed augmentée et une immunité au shield. Donc le debuff d'attaque speed. Genre celui d'Eternal Winter, celui que Diana peut poser, que Nunu pose quand il te croque. Ce genre de choses. 60% d'attaque speed. Ça peut être sur plein de trucs, c'est ça qui est difficile. C'est que de base, tu vois, par exemple, avant, c'était très fort sur les unités frontes, parce qu'elles avaient très vite et étaient tout le temps au-dessus. Mais par exemple, là, les unités frontes comme Olaf, ils ont déjà un passif pour leap et rejoindre les ennemis qui vont taper. Les trucs comme Icarim et tout, ils ont déjà ça. De base, c'est un truc qui va plutôt sur des multi-strikers. Genre, j'aurais dit, allez, vas-y, Kassadin, parce que lui, il n'a pas de prix au target, et c'est mieux sur les unités corps à corps, parce que justement, ça a l'effigable close. Kassadin, du coup, sur un multi-striker. Et ensuite, est-ce que c'est un buy genre Casio ? Est-ce que c'est un buy genre Kalista ? Mais est-ce que 60% d'attaque speed uniquement, c'est suffisant pour value ? Parce que Kalista, pour moi, le problème, c'est que tu lui mets un autre item avec, donc c'est emmerdant, hein ? C'est emmerdant, ouais. Et 60%, c'est beaucoup. Dure. Oh, c'est dur. Donc j'ai Kassadin, et je vais me dépêcher de choisir, tant pis, je vais dire... Surat. Je sens que ça va être un flop, mon fior, mais vas-y. Kassadin ! Ah, Briard, mais oui, bien sûr, Briard, c'est complètement logique. Encore qu'elle a un attack speed et tout, elle doit pas avoir un delta si haut que ça, un 0,24. Et Olaf, quand même, malgré qu'il a un gap close intégré, c'est quand même Olaf et qu'il a déjà de l'attack speed intégré. Il a déjà des stats de l'item intégré, il a déjà de l'immune intégré, il a tout l'item intégré. Mais il a quand même un delta de 0,23, Olaf. Comme quoi. Et Fiora, elle était pas loin, un 0,22. Ah, on était pas loin. Donc 0,27, Kassadin, 0,24, Briard, Warwick, bah oui, Warwick, évidemment. Et ensuite, Diana, Smulder, qui marche très bien avec. Ah oui, du coup, ils se déplacent partout, là. Quel bordel ! 0,19, Gwen, Camille, Wukong, ça doit être l'héro augmente, du coup. Et Nila. Ok, ok, on avance. Talisman de l'Ascension. 20% d'AD, 20 de mana, 300 de vie. Après 22 secondes de combat, tu gagnes 100% de tes max HP et 120% de dommages amplification sur le reste du combat. Bon, je vais rester vite là-dessus. J'espère que t'as le temps de choisir. Je dirais Nune Blitz à cause des 0 augmente. On va être original, mais... Ah, Nune en 2 ! Ok, Nune seulement en 0,30. Et Swain en 0,35 ! Et on a un gros Nasus aussi, qui arrive à tenir ses 22 secondes de combat, le bébé. Pas mal, là, je sens. On a Elise aussi, je sais pas ce qu'elle fout là. Mais putain, Elise... 290 échantillons, 0,22 ! On a les Blitz, du coup, qui est pas loin, mais on augmente, machin. En vrai, on est quand même pas loin dans nos prédictions. Et 0,35 sur Swain, du coup. C'est juste Swain qui arrive à tanker plus que ce que moi, j'imagine, qui, donc. Tu l'avais, beau gosse, hein. Trix de Glace. Alors ça, j'avoue, c'est sûr. Un de ceux que je maîtrise le moins. 10% d'attaque speed, 10% d'armure, 10% de RM, 15% de crit. Et tu invoques un clone qui a 70% de ton max HP, 30% de ton max mana. Et tu peux pas équiper d'item sur le clone. J'ai aucune idée des persophores là-dessus. Donc, je te laisse réfléchir vite fait. Ok. Et du coup, je dirais les persos à cesser. Donc, j'aurais dit Tam Kench. Nami. Voilà, franchement, aucune idée, hein, frère. Aucune idée. Tariq ! Bah oui, du coup, le clone, il mitige de ouf aussi. Ah, il a des bons sites à l'artefact, Tariq, hein. 0.17, par contre, c'est pas incroyable, hein, les stats, hein, on va pas se mentir. 0.17 minu, peut-être aussi l'héro augmente, ça, on sait pas. Euh, on peut pas trop filtrer, je crois, sur le site, hein. Milio, 0.16, Mordeux, 0.15, et Nami, 0.13. Donc, on était sur un bail et on a juste Tam Kenchansu, 0.13. Enfin, on était pas si loin, non plus. Et après, on a le toutou. Ah ouais, parce que du coup, il fait deux fois son Aspire HP sur les gens autour, ça doit être vraiment fort. Ok, ok, ok. Alors, Rapid Fire Cannon. 75% Attack Speed, tu gagnes plus 1 d'Attack Runge, et ça augmente de 1 à chaque fois que tu tues un ennemi. 75% Attack Speed, gagne plus 1 d'Attack Runge, et qui s'augmente de 1 à chaque fois que tu tues un ennemi. Donc ça, il a plusieurs bails. Soit, tu mets ça sur des mêlées pour qu'ils deviennent plus tout à fait mêlées, mais qu'ils passent à 2 de Runge, et qu'ils soient forts, étapes fortes, mais il faut des persos qui ont un excellent auto-hit et synergy auto-hit. Donc, j'ai déjà mon candidat, tout trouvé. Après cette game, je sais que le perso tu vas jouer. Oh non. Ah, ok, j'en ai un, je te laisse réfléchir vite fait, après je te dis... Et le deuxième, il est dur. Et je vais jouer beau jeu, je vais jouer beau jeu de ouf. Je vais dire 1 Kassadin, et ça je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et je vais jouer tellement beau jeu que je vais te dire en 2... J'en ai 2. J'ai soit Jax, soit Camille. Mais vu qu'on va jouer beau jeu, en 2, on va dire Jax. Ça va être floppé, ce qu'il y a. Autant Kassadin, je veux bien croire à mon gars sûr, mais ça trouve que ça va être Kassio, tu vois. On va voir. Kassadin ! 0,51 ! Oh mais qui est le beau gosse Kassadin Rural ? Oh lolo ! Ça, c'est des vrais techs. Ça, c'est des techs beau gosse alpha, tu vois. Ça, c'est beau gosse. Et en 2, on a Jinx. 0,29. Et en 3, Kassio PA. Tu en étais pas loin avec la question. Warwick 0,25, mais oui, Warwick. Mais oui. C'est logique. J'ai pas dû y penser. On avait dit qui nous ? Pourquoi notre perso, je le vois pas là ? Calista, ouais. Calista, ouais. Logique, ouais, logique. Olaf. Olaf, putain, mais ouais, Olaf, c'est logique. Olaf, ça se tient. C'est que 0,15. Ça pourrait être mieux. Varus, Fiora, Briar, Calmin. Ok, bon, en tout cas, Jinx, c'est un peu plus bizarre déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup d'attacepits de base, mais pourquoi pas. Pour moi, tu sais que j'ai dit Taginsu. Cassio, Warwick, ouais, donc Kassadin, et... Je vais y jack, ça, oui, j'ai dit jack, il est cool. Ah, et il a un placement positif avec de 0,04, donc là, les jaloux, ils savent plus quoi dire. Mais attends, et du coup, Camille, qui est multi-striker, elle s'en tire comment, mec ? 0,09. Ok, allez, on avance. Viper focus. 15 d'AD, 15 d'AP, 15 d'attaque speed. Tu gagnes 1 d'attaque range, et tu gagnes 9% de damage amplification à chaque fois que tu... contre ta cible, pour chaque case qui te sépare de la cible. Donc en gros, plus tu tapes loin de la cible, plus tu tapes fort. Donc c'est historiquement très fort. Je vais donner un gros indice, mais bon, ça se trouve que c'est pas le cas, mais... Sur les personnages qui tapent la backlane de base, depuis ta propre backlane. Un peu comme Lilia au 7-11. Normalement, avec cet indice-là, on devrait réussir à dépatouiller sur qui sont les bons porteurs. J'en ai un qui me vient direct à l'esprit. Et le deuxième, c'est juste que je les ai pas en tête, les persos. Oh, quitte. Je les ai pas tous en tête. Merde. En fait, ça donne aussi un d'attaque range. J'arrive pas, j'arrive pas à le trouver. J'en ai un. J'en ai un. Mais le deuxième, c'est qui qui tape la backlane, là. Ok, c'est bon, j'ai. J'ai, 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 c'est bon. J'ai pas le temps aussi. Du coup, on est sur... Au pire, on est en pause, hein, si t'as pas le temps dans ces trucs-là. On est sur Xerath Nami. Je parie Xerath Nami, Xerath en 1, Nami en 2. Et il y a un truc collier, j'ai oublié. Ouais, c'est vraiment pas. C'est Xerath Nami en 1 et Varus en 2. Alors, autant Varus, je l'avais dans ma liste, mais j'étais en mode, non, pas Varus, quand même. Mais qu'est-ce que tu fous, là, mon frérot, comme moi ? 0,26. Et ensuite, Xerath seulement en 4. 0,22. Rhaïd, bah oui, Rhaïd, ça se tenait, ouais. Mais du coup, Nami, elle est pas là. Vegard, 0,16. Ça, encore, je veux bien comprendre. Qu'est-ce que c'est à 0,16. Syndra, 0,16. Nora et Yumi, 0,15 seulement. Et Nami, du coup, 0,12. Donc, pas ouf. Mais c'est vrai qu'elle t'a pas assez, c'est plus du CC, quoi. Mais tu vois, pour le coup, j'aurais pu dire Nora et Yumi, mais au final, c'est Jinx et Varus qui ont les meilleurs average. Évidemment, ça reste très fort sur Xerath. Tu vois, attends. Penhanding, Despair. Item tank, 40 d'armure, 400 HP. À chaque fois qu'un shield sur le porteur se casse, 125% de la valeur initiale du shield est faite aux ennemis le plus proche en termes de dégâts magiques. Je te redis l'item. 40 d'armure, 400 HP. À chaque fois que le shield du porteur se casse, 125% de la valeur initiale du shield est faite aux ennemis les plus proches en termes de dégâts magiques. Bon, j'en ai un. Il y en a un. Ça me paraît pas mal. Et le deuxième, je l'ai aussi. Je pense que ça va être les deux là. Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Je te laisse 2-3 secondes. Et au pire, pause. On va y aller. Pour moi, c'est Vex, évidemment. Et en 2, Mordkaiser. Ça me semble évident. Mais... Peut-être que je me foure. Mais ça me semble quand même assez évident, les deux là. Mais oui, putain. Le premier était super évident. Ah, et attends, on a le 2-3. On va non plus être trop dur avec nous-mêmes. Et ça, c'est à cause de l'Iro augmente 2. Bon, pas que. Parce que, je me disais, en vrai, comme je t'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est le meilleur tank du jeu. Sur le papier. C'est un vrai, vrai gros tank. Il tient très longtemps. Gros stats. Scaling HP. Scaling DEF. Enfin, RM. Gros scaling RM. Gros scaling HP. Gros synergie DEF. Oh, putain. C'est quelqu'un. Et donc, c'est Blizzcrank 0.39. En 2, Vex 0.37. Et en 3, Mordkaiser 0.36. Ah, c'est dans un mouchoir de poche. Je te jure que tu retires l'Iro augmente, c'est Vex, c'est Mordeux. Et après, c'est Wukong 0.25. Ce qui est très logique. Du coup, en plus, tu peux lui foutre une BT et tout. T'en repasse sur End Ending Despair. Ces ratios-là, c'est pas déconnant. 0.37, 0.36, machin. On a Rakan 0.17. Mais en tout cas, Wukong, mais au minimum, Mordeux et Vex. Tu n'en as vraiment pas sur End Ending Despair dessus. C'est incroyable. Blighting J.O.L. Alors là, on va aussi voir si tu connais ton TFT. Je te redis l'item 40 d'AP. Beaucoup. Faire des dégâts magiques réduit la résistance magique de 4. Si leur magique résistance est à 0, ça donne à la place aux porteurs 5 et 2 mana. Chaque fois que tu fais des dégâts. Je te redonne l'indice. C'était très fort sur Timo, le 7 d'avant, ou 7 11. Bon, alors j'ai le premier. Maintenant, le deuxième. J'ai un doute de qui. En gros, c'est fort sur les persos à DOT. Au cas où. Persos à DOT, AP. Du coup, j'en ai un. Mais le deuxième, c'est qui ? Ok, j'ai, 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 j'ai. C'est bon. Je te laisse 3 secondes. On va dessus. Je vais partir le temps. En premier karma ! Ben dis donc ! 0,47 seulement. J'aurais imaginé 0,6. C'est 0,47. C'est énorme, 0,47 de Delta. Mais, karma, évidemment. Et en deux, j'avais Nora. Ah, mais je ne te l'ai pas dit, d'ailleurs. Je suis con, je ne te l'ai pas dit. Bon, je ne te mens pas, de toute façon. Depuis tout à l'heure, je fais des bêtes de merde. Mais j'avais Nora en deux, parce qu'elle pose une DOT au sol, en fait. Donc, une DOT magique. C'est le seul qui m'est venu à l'esprit, qui a une DOT magique. J'en avais pas d'autres qui me venaient à l'esprit. Et tu sais, quand elle en mage, surtout. Mais sinon, de base, elle pose une... Floris, là-bas. Elle pose de la lave au sol, magique, de la couleur, de la peinture. Bref. Du coup, Nora, 0,37. Évidemment, incroyable. Et karma, 0,47. Et donc, notable... Ah, non, ça devient beaucoup plus bas. Rise, 0,16. Nami, 0,13. Non, non, non. Ok. Nora et karma. Ouais, ouais, non, mais ok. C'est logique, c'est logique. Ensuite, on a Seeker Arm Guard. Item bruisé rapé. 30 d'AP, 30 d'armure, 30 de magique résiste. On va aller assez vite sur celui-là. Les Take-Done augmentent ton armure et ta magique résistance. Et ton AP de 10. Il s'augmente de 15 si tu fais un skill. Donc, celui des unités va faire stacker ton arm guard. Et va augmenter ton armure, ta RM et ton AP. Donc, aussi ton AP. Ce qui veut dire que c'est également un bon item. Sur, évidemment, on va voir les stats. Sur les, 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 Carrie, backlane, AP. Ça l'arrête. Les rerolls, voilà, les compots rerolls, ça doit être bien dessus. Je te laisse réfléchir vite fait. Je vais te donner les deux miens. Donc, moi, j'ai évidemment Gwen et Diana. Mais, ça peut autant être Morgana, déjà. Ça peut aussi être les rerolls. Casio, Vegard, Syndra. C'est dur. Franchement, c'est dur. Mais, mais en vrai, en vrai, pour moi, les meilleurs porteurs, c'est Diana Morgana. Mais, enfin, pas que, quoi. Et Gwen, quoi, en gros. Donc, on est sur Gwen en 1. 0,23 sur l'item. C'est bizarre, mais c'est pas non plus. Diana en 2. 0,21. Nunu. Bah, on a raison habituelle. C'est vrai que je l'oublie à chaque fois. Et après, on a Morgana. Ouais, on était vraiment sur notre trio, quoi. Ouais, non, mais c'est logique. Swine, 0,18. Kassadin, 0,15. Blitz, 0,13. Et après, on arrive quand même beaucoup plus bas. Wukong, 0,13. Wukong, c'est pas déconnant non plus. C'est vrai que c'est retrait, c'est pas beaucoup. Mais, ok, ok, ok. Vas-y, on continue, on continue. Il reste plus beaucoup. Lish Payne, 30 d'AP, 15 de mana. La première attaque, après avoir cassé une compétence, fait des dégâts magiques supplémentaires. Donc, 30 d'AP, 15 de mana. Et ta première attaque, après avoir fait un casse, fait des dégâts supplémentaires. Donc, c'est fort sur les casseurs AP à faible mana pool. En théorie, si t'aimais nul, bah c'est fort sur personne. Mais, en tout cas, t'as devoir être fort sur eux, sinon c'est nul. Donc, si, par exemple, ton unité a 30 de mana... Bon, je pense que t'as les bails, mais... Je vais jouer beau jeu, je vais mettre un cos dans le lot. Et je vais jouer moins beau jeu, je vais dire Karma et Zoué. Et c'est deux unités qui ont 30 de mana. Mais, évidemment, on peut être fort sur Veigar, sur toutes les unités à faible mana pool AP. J'étais un peu... Ça peut être peut-être Gwen, d'ailleurs. Parce qu'elle a que 42 mana. On va voir, on va voir. Veigar en 1. Voilà, 42 mana. 0,38 ! Ah, il est devenu bien l'item, en vrai 1 ! Parce qu'avant, il était nul. Oui, mais lui... Il skait sur la paix avec les artefacts, donc il en bénéficie plus le petit cocair, il y a peut-être un bail comme ça. Et en 2, on a souhaité... Oh ! On a joué beau jeu, on a réussi ! Let's go ! 0,39 ! Mais du coup, Karma... Karma, seulement 0,15, classé 8ème, là... On avait 6,3, 0,21. Arqu'à 0, soit... Non, arrête ! Ces gens n'ont pas assez joué, moi je te le dis, c'est mieux que Karma, que j'en suis, non ! Non, moi, je dis, il y a arnaque, là ! Mais, ok, ok, arnaque ! Non, mais c'est peut-être que sa combo aux items est trop forte, et que du coup, tu value pas assez ça, hein ! Peut-être qu'elle a trop envie d'avoir les blue buffs dans le Nashor, Morello, et que du coup, bah, le delta, il est pas assez bien avec cet item ! Possible, hein ! Possible ! Hum... Mais voilà, au-dessus de 0,20, on a Syndra, Vita, à 0,21. Mais on a surtout Zoé, à 0,29, et Vegard, à 0,38. Ensuite, on a Silvermare Dawn. Donc, Silvermare Dawn. Très... Là, pareil, c'est voir si tu connais ton TFT, hein ! Très... 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 Faut le comprendre, hein ! Pour le savoir ! 165% d'AD, 50 d'armure, 50 de résistance magique, donnent une immunité au stun, et les attaques du porteur stunnent la cible pendant 0,8 secondes, mais... L'attaque speed du porteur est réduite à 0,5 secondes. Historiquement, 50 d'armure, 50 d'armure, 50 d'armure, c'est très fort sur les personnages mêlés, qui vont bénéficier du coup de l'armure et de l'ARM, qui sont AD et bruiseurs, et idéalement, qui ont une faible attack speed, ou, un peu comme Riven, ont leurs animations en même temps, qui font que t'es moins gêné par ta durée d'auto-hit. Sur ce set... Pour moi, sur ce set, je vois deux porteurs. Je te laisse réfléchir un peu, parce qu'il est dur, celui-là. Il est dur. Vraiment connaître le jeu, pour trouver celui-là. Il y a plusieurs options, hein ! Mais, euh... Mais, oublie pas, ça lock l'attaque speed du personnage. Donc, je te donne un exemple. C'est possible qu'il soit bien dessus, mais ça m'éteindrait fortement. À moins que... Oh ! C'est un buy, une tech secrète. Oh ! Oh, je la tente ! Oh, je la tente, la tech secrète ! N'oublie pas, voilà, ça lock l'attaque speed du perso. Je tente la tech secrète, ça se trouve, ça marche. Oh, c'est incroyable, ça marche. Je vais dire, Camille, parce que ça me semble assez logique, elle a des resets et tout, donc elle va en bénéficier. Mais surtout, elle est multi-striker, donc il n'y a rien que ce soit de la merde, hein. Mais bon, je sais pas, on verra. Mais je vais dire Olaf, parce que je vais dire que son immune, on le rend immune au debuff du Silver Mardone. Et il bénéficie à fond de son Hunter et tout sur un max stacking AD en pourcentage. Et je vais miser sur le fait que Olaf, enfin, immune au CC du Silver Mard, mais du coup bénéficie de l'AD. Et le cas échéant, je peux t'assurer que je vais cliquer toutes mes games, Artifact and Ville, et je vais le mettre sur le frérot. On va découvrir. Je te laisse, j'espère que t'as eu le temps de réfléchir, je pense que oui, parce que j'ai beaucoup blabla. Enfin, qu'il n'est pas dedans, mais putain, je suis déçu, ça aurait été trop marrant. Trop broken aussi. Il sera à 0.29, du coup qu'il y a un AD bruseur, voilà, logique. La Pops, 0.25, avec sûrement l'héro augmente, qui permet de faire des triples le Lollipop. Wukong, très 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 très. Probablement grâce à son héro augmente, qui augmente beaucoup son AD et le rang bruseur. Au moins, il fallait le voir, quoi. Et Karim, 0.21. Ce qui est un peu bizarre. Eucalyse, 0.16. Nila, 0.15. 8.0.15. En vrai, il n'y a pas d'excellent porteur, c'est Fiora le mieux, mais... Ou Poppy, il réaugmente, quoi. Poppy, Wukong, il réaugmente, ou Fiora. C'est vraiment là où on a les meilleures stats. Attends, est-ce que des champs, au moins, à tester cette tech secrète ? Le pauvre l'œuf, il perd du placement avec ce item. Ah bah, ça fait que ça marche pas comme ça, c'est que il n'est pas immune à cesser là, en tout cas. C'est pas un CC du coup C'est juste un fixe d'attaque speed Et ça le booste pas quoi Du coup son attack speed elle monte jamais Ça se tentait Ça se tentait moi ça marche pas Au moins on le sait Ok ok vas-y on passe au suivant Luden, ça s'il faut voir si tu connais bien ton jeu Il est pas évident celui-là 40% d'AD Ok je savais même pas Je savais même pas cette partie 40% d'AP 100% des dégâts 4 overkill plus 100 Sont fait en termes de dégâts magiques Aux 3 ennemis les plus proches de la cible Attends je te le relis Mais parce que du coup c'est une dingue Je savais pas pour la partie AD 40% d'AD, 40 d'AP 100% de l'overkill Que tu fais Plus 100 sont fait en dégâts magiques Supplementaires aux cibles autour Je vais te donner un exemple Si tu mets un cast à 1000 et que la cible A 100 HP Les 900 supplémentaires vont être balancés sur les cibles autour Les ennemis proches de la cible Donc sur des persos qui ont des petits castes Petites dots Il n'y a pas d'overkill C'est en général nul Mais il y a le plus 100 qui me questionne Le plus 100 me questionne Que du coup Karma potentiellement Peut-être que 100 c'est suffisant à le rend value C'est ça qui me questionne Parce que de base en tout cas Imaginons que Xerath C'est censé être très nul dessus Parce qu'il est overkill pas Il tue à peine Il fait missile, 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 missile Et normalement C'est censé être bien Sur des persos qui ont un énorme casse Qui fait très mal d'un coup Et vu qu'il y a cette histoire de 40% Mais il y a 0 stade défensif sur l'item Donc c'est ça qui est un peu casse-gueule Mais vu qu'il y a cette histoire Des 40% d'AD et d'overkill Je me demande Si par exemple Varus Qui est blaster Qui est basé sur le cast C'est un buy tu vois En vrai En vrai Je pense que personne ne l'a testé Je pense que Il y a moyen que je sois en décembre Enfin Je pense que c'est un item On croit qu'il a AP Il y a moyen que sur des trucs comme Olaf Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de stade défensif Mais vu qu'il va reset Et refaire son saut Et que son saut fait mal Que l'overkill fasse très mal Il y a moins que sur Olaf Ce ne soit pas mauvais Mais je veux dire Varus Il n'y a pas vraiment de gros casteurs AP Qui font des gros cases Des gros dégâts d'un coup Il y a Nora mais Vas-y quoi Qui me vient à l'esprit Bah Syndra quoi Oh Nora ouais Ah ouais Syndra Bah Syndra en 1 Et en 2 Varus pour moi Je partais le temps un petit peu de réfléchir aussi Mais euh Je sais pas en vrai 1 Syndra Ok Mais elle gagne seulement 0.25 Ce qui n'est pas énorme Mais espace est beaucoup slam C'est un item les gens ne l'aiment pas Et en 2 c'est Vegard Bah ouais Vegard c'est logique Ça se trouve que tu l'avais Il y a des chances que tu l'avais On lui demande à PSA 0.25 Ensuite Ryze 0.13 Et Varus était du coup En 5ème à 0.11 C'est simple que 323 fois Mais tu vois Varus C'était pas loin quand même On était quand même sur un bail Ok Juste Olaf 41 frères 41 frères dans ce monde Et grâce à ça les frères Ils ont amélioré leur placement De 0.01 place Et franchement ça c'est bravo Si on peut pas leur retirer Ah on avance On est bientôt sur la fin En vrai ça fait une vidéo du nerf C'est un peu rare C'est classique avec moi J'espère que tu t'amuses Moi je m'amuse beaucoup en tout cas Je trouve que c'est très marrant Comme jeu Mais dis-moi en commentaire En vrai si tu t'amuses Au pire même si tu as déjà mis D'autres commentaires C'est un plaisir spam Donne à manger à l'algo Youtube Et dis-moi si Ce genre de format te font marrer C'est important pour moi Forbidden Idol 25 d'armure 25 de resistance magique 200 HP Les shields ont 50% De leur valeur convertie En max health A la place du shield Les shields ont 50% De leur valeur Qui est convertie en max HP A la place du shield 25 d'armure 200 HP 25 de resistance magique Alors là dessus J'ai mon idée Pour moi Alors vas-y Je te laisse réfléchir vite fait Donc pour moi On est sur Vex Mordeux Mais Ah non Il n'y a pas de mais Enfin Vex Mordeux Comme un unique d'Espère au final Ah la fucking Blizzconk Il y a encore là Bah oui Il y a un grand Blizzconk Bah oui Je l'ai oublié à chaque fois Wukong Wukong Bah oui Bah oui Wukong Et après Vex Mordeux Ah ouais bon Il était quand même Et c'est un très très bon item Sur évidemment T'as vu Vex 0.30 Mordeux 0.29 Morgana Bah oui C'est vrai qu'elle a un shield 0.19 Draken j'y avais pensé Mais ouais Seulement 0.13 En tout cas Wukong Et héro augmente Blizz Waouh Waouh Ça tu t'imagines Le Biscorant qu'un tuable toi Ça te trouve C'est même pas celui de l'héro augmente Mais moi il y a eu de grands chances C'est ça celui de l'héro augmente En tout cas Wukong dessus C'est incroyable Oh Parce que logique Il a des purs stats Donc ouais 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 Je valide Horizon focus Alors là aussi on va voir Si tu connais ton TFT 20 d'armure 250 HP 20 de résistance magique 15 de mana Donc historiquement Par exemple Stéphane sur Nautilus Dans le step d'avant Stéphane un ennemi Fait en sorte que tu Lances Enfin ça lance Un éclair sur la cible Qui fait 30% De leur max HP En dégâts magiques Donc dès que tu hasté Un ennemi Tu fais 30% De leur max HP En dégâts magiques Mais Ce sont des stats Défensives de base 20 d'armure 20 de résistance magique 250 HP Et 15 de mana Bon évidemment J'ai Tam Kench En 2 Là est ma question En 2 J'aurais bien mis Shivana Mais elle le fait Qu'une fois Son cast Il y a également Des trucs comme Nami Auquel on peut penser Mais des stats de zone Mais il faut qu'elle arrive À caster plusieurs fois Et c'est des stats défensives Mais il y a de la mana Pour l'aider à cast Par contre C'est un énorme Stène de zone Ah c'est un énorme De zone Je peux quand même Mettre que Nami Et les stats défensives Ou pas Ok allez vas-y Tam Nami Tam Nami Tam Nami On trust On valide J'ai peur d'être surpris Tam Niko Tam en 1 Ok Mais Tam Niko en 2 Et Nami en 3 Putain on était pas loin Donc Shen Evidemment Shen Niko Parce qu'eux ils ont des stun Aussi sur des cibles Ils n'enseignent que 3 Mais peut-être qu'après Les gens qui jouent Niko Ils jouent pas un build Assez mana autour C'est possible Parce que du coup Il faut vraiment que de la mana Si tu fais ça Dessu Ok 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 Vas-y on avance Corrupt Vampiriccepteur Je sais pas si t'as la texte Je pense que tu l'as Tout le monde fait que de parler de ça Même si c'est pas si incroyable que ça J'ai envie de voir les deltas J'ai très hâte Corrupt Vampiriccepteur 60% D'attaque speed Les attaques font Un montant additionnel De 50% d'AD En dégâts physiques Et soignent le porteur Du même montant Et le porteur Ne peut plus caster sa compétence Donc 60% d'attaque speed Tes attaques font Un montant additionnel De 50% de l'AD En dégâts physiques Te soignent Et tu ne peux plus caster Ta compétence Je pense que t'as la ref Evidemment il y a Un seul perso Qui n'a pas De compétence Bon bah voilà C'est le loup Le loup faut bien qu'il soit là On l'a pas depuis tout à l'heure Et à part le loup Qui est le deuxième Qui bénéficie De ne pas Utiliser son ultimate Et qui tape Et 60% de l'AD Et 50% des dégâts Supplémentaires Suffisent à compenser ça Caste pas son ultimate C'est ça Qui m'emmerde Parce que je me demande Ce que ça donne Sur Olaf Mais de base Moi je l'aurais dit Alors C'est bizarre Comme tech Mais J'aurais dit Tristana en 2 J'ai l'impression Que l'ulti de Tristana On va du coup Tu peux en faire Un blaster Qui tape Comme ça Mais non mais du coup Et les blasters Ça sert à rien C'est la merde Non c'est que ça Eclaté de ça Mais voilà J'aime beaucoup Son ultime Fréchis de s'en passer Quand même Ça pour se soigner En tapant C'est Hunter Hunter Ça va lui énormément L'AD Qu'est-ce que t'as pas envie Qu'elle casse T'es pas un petit peu Son cast Quel perso tu veux Qui cast pas Ou c'est pas trop dérangeant Du moins Ah il est dur Les shapeshifters en ongles T'as besoin qu'ils se transforment Donc ça peut pas être Briard et tout Ah il est situationnel C'est l'item quand même Allez je vais mettre Warwick Et Twitch Même si Ça sera jamais J'espère que toi t'as trouvé Il est dur Ah c'est quand même Olaf Olaf ça marche bien quand même Même si on est en ultime On a quand même Jinx Même si en ultime Ça reste mieux Et on avait Twitch Waouh Vas-y on était beau gosse Et il était pas Ohlala 0.11 Et donc Warwick Améliore son placement Et écoute ça bien Parce que c'est C'est une dinguerie Son placement en moyenne De 0.84 Avec cet artefact Pour arriver à 3.63 0.84 C'est logique hein Parce que du coup Les défauts de l'item Tu les as pas Ah ouais Elle s'appelle Les défauts de l'item Oh Et donc Olaf en 2 Tu vois on y avait pensé hein Mais je pensais pas Que ce serait si fort que cette Parle ultime sur Olaf Incroyable Mais Hunter quoi Comme je t'ai dit Hunter c'est fort avec Vu que t'as les bonus sur l'AD Donc ça se tient Ah je suis content C'est marrant cette vidéo Putain elle est vraiment cool Il en reste que 4 Fishbone Il va être super intéressant aussi On va voir si tu connais ton TFT Et si je connais mon TFT 35% d'AD 35% d'attaque speed Techniquement Pas de 7 défensives Double L'attaque range du porteur Et fait en sorte que Chacune de leur attaque Attaque une cible aléatoire 35% d'AD 35% d'attaque speed Double l'attaque range du porteur Et fait en sorte qu'ils attaquent Des cibles aléatoires Alors j'en ai un Il est évident Ouais bah le deuxième Je pense aussi que c'est évident Bon Kalista en 1 C'est évident Et en 2 En vrai je me demande Pour moi c'est un Hunter En 2 Après quel Hunter ? Est-ce que c'est Jinx Qui est mon choix ? Ou Ou ce frérot Olaf ? Est-ce que ça peut pas le faire Sur ce frérot Olaf ? De taper fort comme ça En vrai Et d'être à 2 drunch du coup Tu vois ce que je veux dire ? Allez je vais miser là-dessus Je vais miser sur 1 Kalista 2 Jinx Et 3 le frérot Olaf J'espère que t'as eu le temps de choisir On est parti Kogmo Bah bon on a Enter C'est logique si il y a l'idée avec Kalista On l'avait Arrus Non c'est pas de chien Je l'aurais pas vu Gaios Les rogments Ce machin Vas-y arrête Jinx Ouais on l'avait On l'avait évidemment Es Num6 H Smolder Bah oui Smolder Il fait déjà n'importe quoi Smolder Autant te faire plaisir Par contre Que Smolder soit uniquement A 0.11 D'amélioration Avec cet item Je suis choqué Parce que Effectivement Je n'y avais pas pensé Mais j'aurais pensé J'aurais dit Smolder C'est déjà n'importe quoi Autant qu'il le fasse vraiment Ça lui file des grosses têtes offensives de loin Et donc mon frérot Olaf Il y a 671 Camarades d'armes Des vrais frères Qui l'ont fait Et donc ça fait 0.10 de placement Sur le frérot Olaf Quand même Et Kassadin 0.9 Warwick 0.08 Bon qui est au-dessus de 0.2 Au-dessus de 0.2 On a uniquement Kalista Et Kogomo C'est marrant ça Ok 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 Ensuite Gold collector 20 AD 30% de crit chance Donc Je te donne l'indice tout de suite C'est bien avec une EU Je passe de 60% à 90% avec une EU Les attaques et compétences Exécutent les ennemis En dessous de 12% de la maximum de points de vie L'exécution A 40% de chance De faire drop 1 d'or Ça peut aussi être sur des persos Qui jouent gold collector Edge of night EU Et donc sont en front lane C'est pas forcément Des backliners Qui aiment l'EU Et c'est pas forcément Enfin Du coup Tes attaques et compétences peuvent proc Donc si tu tapes en zone Ça peut être très fort Donc Imaginons Notre frérot Olaf Pour revenir au grand dessus Qui tape en zone quand il jump Si tu mets Job native Il y a peut-être moyen Avec un petit gold collector Ou une proleur Je sais pas 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 J'aurais dit Varus Evidemment Et Calista je pense C'est pas mauvais Mais le problème C'est que tu le fous Souvent l'item faillait Et quoi T'as vu qu'elle tape un peu partout Ah il y a un bail Tu vois Mais ça file pas d'attaque speed Et Calista aime l'attaque speed C'est vrai que c'est un bon item Avec Ginsu Mais Et elle tape Multi cibles Mais en vrai Est-ce que c'est si ouf que ça Tu vois Ah c'est pas dire Allez je vais jouer risqué Je vais dire Un Enfin risqué Non pas vraiment Mais Un Varus Et deux Ezreal Jinx en un Malgré que ça file pas d'attaque speed Et qu'elle est basée Sur l'auto 8 Et qu'elle n'a pas de compétences Qui tape en zone Juste elle aime bien les stats Ok Et Hunter En Haze Et on l'avait Franchement on est fort Tu vois si t'en penses Mais en 3 Calista Tu vois On était quand même sur le bail On était sur le bail Ouais Quatre Smulder Mais oui Mais je l'oublie à chaque fois Le frérot Smulder C'est injuste Evidemment oui C'est bien sur Smulder Nila Kogmo Ash Rise On avait dit Varus Il est où le frérot Varus 0,05 seulement Qu'est ce qu'on m'a dit C'est nul sur Varus Mais oui Putain il est de la piro Je suis un cancre Ah en plus Quand t'as écouté T'as dit Mais mec Il est trop con Il est déjà l'exécute de Pyro Du coup C'est le pyro qui exécute Du coup Cette serre arrière Tu collectes jamais des pièces En plus je suis sûr Je suis sûr Quand t'as écouté la vidéo Si t'es arrivé à ce moment Tu t'es dit Minigo de mon con Et tu avais raison T'avais bien raison De le penser Parce que l'exécute Pyro Prend le dessus Du coup Alors l'exécute sur un pyro Bah oui Non mais Chiro est de moins un cancre Oh Ah c'est terrifiant Terrifiant Bon Smulder, Kalista Et S-Dings Ok Vas-y on avance Reste que deux Les deux items assez sains Spectral, Cutlass Au début 40 d'AD 20% de crit Au début du combat Tu téléportes Sur la case opposée Du tableau Et après une seconde Tu retournes à ta place Donc évidemment C'est jouer avec des items Comme Edge of Night Et éventuellement IE Pour faire très mal Parce que t'as déjà du crit Donc je pense le bis C'est Spectral Edge of Night IE T'as de l'AD T'as du crit T'as des gros dégâts Et surtout Tu deviens Intergetable Donc tu ne fais pas One shot Donc sur des persos Capables De foutre Le boxon Dans la backlane Ennemi Rapidement Ah ouais Tu veux dire Que je suis matrixé Avec ça Mais Ceux qui me vient à l'esprit C'est encore une fois le frérot La fois S'il me vient à l'esprit C'est Olaf Olaf Edge of Night IE Avec Spectral Cutlass Mais est-ce que des gens L'ont déjà testé Ça c'est pas dit Déjà Avec ce build exact Et J'imagine les gens le mettent plus Sur des trucs comme Les Warriors Ça n'a pas l'occasion De le mettre sur Nila et Akali Et je pense que les gens Ont eu cette idée Parce que quand ils se disent Assassin Ils se disent Warriors Du coup ça peut aussi être Fiora Pour le faire Je vais dire Fiora Olaf Mais je pense que la réponse C'est Nila Akali C'est éclaté sur tout le monde Le mec c'est 0,14 Et c'est Warwick Et Poppy Probablement avec l'Iro augmente Qui est là Et ensuite c'est Camille A 0,09 Il est dur Il a des stats nuls Olaf Oh là là On y était Briard Tristana Fiora Et donc pas trop D'Akali Akali Nila Au final Ils sont un peu loin 0,03 de placement L'item est pas incroyable Et le dernier Du coup Prolers Crow 40 AD 30% de crit Même un peu même réflexion Qu'avant Pour le bien et l'itemisé Il y a moyen que les gens Ne le mettent pas Avec un bon build aussi Attention Mais Il faudrait que je fasse Des vidéos dessus Où mon TS Ça peut être vraiment marrant Après avoir une cible Shred retire les effets négatifs Sur toi Et tu dash Sur la cible La plus loin Sur 4 cases Et 2 prochains Coups critiques Font 60% De dégâts de critiques Supplémentaires Il faut le jouer avec IE et Edge of Tite Lui aussi Très important Très très important Sinon c'est nul Mais je suis pas du tout sûr Que dans les stats Les gens l'aient joué Dans pile cette combinaison là Mais du coup Je vais reprendre Les mêmes personnages Qu'avant Donc je vais te dire Je vais te dire Olaf et J'avais dit putain Ah c'est le dernier Oui c'est le dernier On va dire Akali Vas-y Olaf et Akali Nila On est pas loin Nila Akali Nila en 1 014 C'est pas incroyable 012 popier Et clair augmente 0.09 fiora Akali 0.008 Et du coup Olaf 0.05 Hong Kong 0.07 Briand 0.07 Après je te dis Y'a un moyen Qu'il le joue pas Pile dans la boîte Combinaison d'items Et qu'il le value pas Tant que ça C'est possible Faut essayer Faut essayer vraiment Mais c'est vrai Que ces items On débat souvent On avait déjà un peu plus nul Bref Je te laisse me dire Si t'as joué Si t'es arrivé jusque là Du coup Si t'as bien réussi Si t'as kiffé ce concept Si ça te fait marrer Si c'est des trucs Que tu voudrais qu'on refasse Avec les mises à jour Avec les patchs etc Bref je te laisse me dire tout ça En commentaire Je te laisse la sélection de journée Et prends bien soin de toi Merci d'avoir regardé cette vidéo